Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous voulez transformer vos photos en peinture à l'eau. Voici des exemples de l'outil qu'on va utiliser sur Photoshop. Celui-ci, celui-ci ou encore celui-ci. Et ce qui est super, c'est qu'on fait ça en un clic, grâce à un plugin qui s'appelle Watercolor FX. Il coûte 11$ et le lien est dans la description. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va tester tout de suite ce qu'on peut faire avec ce plugin-là. Donc, je me rends sur Photoshop et j'ai déjà sélectionné une photo, donc un modèle. Ensuite, ça c'est mes traces de tout à l'heure, voici le modèle. Je clique sur Windows, puis Extension, puis FX Box. Alors, il va falloir que vous téléchargez FX Box avant d'installer le plugin. Ensuite, une fois fait, on clique sur Watercolor et je vais créer un nouveau masque. Et je vais sélectionner la partie que je veux utiliser. Donc, là, je vais créer un contour autour de la dame. Ensuite, je vais sélectionner un plus gros pinceau pour faire l'intérieur de mon contour. Encore un peu plus gros. Comme ça, on va gagner du temps. Une fois la partie sélectionnée, je clique sur Paint It Now. Et là, du coup, ça va dépendre le temps d'attente des performances de votre ordinateur et la qualité de la photo. Ça y est, le plugin vient de terminer en à peu près une cinquantaine de secondes. Donc, voici le résultat final. La qualité est vraiment sympa. Là, on peut voir les détails. La peinture à l'eau qui coule. C'est trop bien fait. Les petites tâches, c'est vraiment super précis. J'aime beaucoup la texture du papier. On va voir comment c'était avant. Donc, ça, c'est avant, puis après. Le plus grand, ça donne ça. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ça rend un effet super réaliste, je trouve, de peinture à l'eau. Et surtout, après, on peut encore, comme dans Photoshop, vous connaissez certainement, augmenter la luminosité, le contraste, enfin, gérer plein d'éléments. Et ici, il y a pas mal de dossiers avec ces choses-là, justement, à gérer. Par exemple, le grain, la luminosité au-dessus, etc. Enlever ou remettre certains broches. Voilà, par exemple, ici, on a les tâches qui dégoulinent ici. On peut les enlever, enlever certains détails, ou les ajouter, ou les transformer aussi, en fonction du résultat que vous voulez avoir. Voilà, n'oubliez pas, le lien pour télécharger Watercolor est dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles travails.